Je suis Adeline Hetz, je suis maîtresse de conférences en urbanisme, transport et logistique au CNAM. Je suis à la fois chercheure attachée au LIRSA et mes recherches s'inscrivent plutôt en urbanisme et en géographie. Je travaille sur la question des aménagements économiques, des espaces productifs, de la logistique urbaine. Un vaste panel qui va de la planification en passant par la programmation et la question des politiques publiques et des politiques environnementales. En termes d'enseignement, j'interviens dans le master d'urbanisme du CNAM et également en licence professionnelle en transport et en logistique. En tout cas, ce qui m'a beaucoup marquée et ce qui me marque beaucoup dans ma pratique, surtout d'enseignante, c'est vraiment le contact et la relation qu'on peut avoir avec les auditrices et les auditeurs qu'on a en face de nous. Ils sont dans une démarche de reprise d'études, de formation. Certains viennent plutôt chercher des nouvelles compétences, mettre à jour des connaissances, etc. Il y a ceux aussi qui sont vraiment en reprise d'études après parfois une rupture vis-à-vis d'un parcours scolaire un peu compliqué, etc. Et ces personnes-là, elles sont dans un état d'esprit qui est vraiment celui de la persévérance, de la détermination. Et nous, ça nous porte énormément en tant qu'enseignants. Et la relation qu'on peut avoir avec eux ensuite, elle est vraiment très enrichissante, à la fois pour notre pratique d'enseignant, par rapport aux échanges qu'on peut avoir, et aussi par rapport, même parfois, même dans notre recherche, ça nous apporte énormément. Moi, par exemple, j'enseigne dans les formations en urbanisme. Donc, j'ai des gens qui travaillent déjà en collectivité territoriale, déjà dans des bureaux d'études ou en cabinet d'architectes. Et donc, forcément, ils sont tout de suite sur le terrain. Moi, ils me permettent d'être sur le terrain avec eux, à travers nos échanges. Et il y a vraiment quelque chose qui se passe et qui est extrêmement fort. Alors, qu'est-ce qu'on peut souhaiter au CNAM ? C'est vrai que le CNAM, c'est une vieille institution qui a traversé les âges et en même temps qui a toujours su défendre à la fois, évidemment, tout ce volet enseignement, mais aussi tout ce volet recherche. Et je souhaite vraiment au CNAM de continuer à briller et à rayonner en maintenant cette double identité-là qui est très importante, en tout cas de notre point de vue, des enseignants-chercheurs. Pour nous, c'est vraiment deux approches complémentaires. Je lui souhaite de continuer à être une institution libre, indépendante, et puis de continuer à accueillir un maximum de personnes et toutes celles et ceux qui auront envie de poursuivre dans la formation continue et si possible avec nous.